Et bien bonjour à toutes et à tous et je suis ravi d'être avec vous. Voilà, nous sommes ici à Marseille, dans notre bonne vieille ville de Marseille, pour parler effectivement de rénovation énergétique. Comme on le sait, la rénovation énergétique en France, c'est vraiment le chantier du SLEC. Je suis ravi d'être avec vous. Ça va inaugurer finalement une série de roadshows, on appelle ça des roadshows, des roadtrips. On va dire des voyages où les salta banques de la rénovation, on va aller de territoire en territoire, puisqu'à l'évidence, vous le savez les amis, on ne rénove pas d'un territoire à l'autre à cause des aspérités, des spécificités locales. Et d'ailleurs, le parc immobilier en Provence-Alpes-Côte d'Azur est constitué d'environ 2 millions de logements, pas moins de 2 millions de logements, dont une grande partie va nécessiter, vous le savez, de gros travaux de rénovation énergétique. Et bien évidemment, tout ça s'aligne en fonction des normes, des lois actuelles qui ont été mises en place pour atteindre finalement, c'est ce qu'on appelle la neutralité carbone. Environ 15% des logements en Provence-Alpes-Côte d'Azur sont classés comme des passoires thermiques. Vous savez, le passoire thermique, il y a 7 lettres énergétiques, A, B, C, D, D, E, F, G, et les lettres F et G au niveau du diagnostic de performance énergétique représentent 15% du volume, ce qui est considérable à l'échelle de la métropole. Bien évidemment, ça va nécessiter des interventions extrêmement urgentes, et surtout de réunir l'ensemble des corporations pour prendre à 360 degrés ce chantier en main qu'est la rénovation énergétique pour l'amélioration avant tout du confort dans l'habitat pour ceux qui les occupent. Voilà, ça c'est très important. Des programmes régionaux comme Rénovons, par exemple, qui ont été mis en place en PACA, ont justement pour but de soutenir ces rénovations. Je rappelle que l'objectif est de fixer à 20 000 rénovations complètes. On parlera d'ailleurs de ce qu'on entend par rénovations complètes chaque année, en se confrontant particulièrement sur les bâtiments résidentiels et publics. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Jean-Philippe Guillon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron du Mondial du bâtiment, qui est The Place to Be, c'est l'événement qui aura lieu cette année du 30 septembre 2024 au 3 octobre, et Reno Days, la première édition a eu lieu en 2023, me semble-t-il. Tout à fait, du 13 au 15 septembre. Absolument, du 13 au 15 septembre, qui a été l'événement marquant, finalement, de l'amorcement, finalement, de cette prise de conscience à l'échelle de notre pays, mais pas que, mais aussi à l'échelle de l'Europe, de la rénovation énergétique. Moi, la première question que j'ai envie de vous poser, Jean-Philippe, c'est pourquoi les territoires et pourquoi Marseille ? On s'est rendu compte, quand on a organisé le forum Reno Days en septembre l'année dernière, que, justement, on avait un visiteurat principalement issu d'Île-de-France sur des questions qui, finalement, touchent l'ensemble du territoire. Donc, à partir, fort de ce constat-là, il nous est apparu important d'aller, justement, de nous déplacer, d'accompagner cette logique de décentralisation essentielle pour pouvoir massifier la rénovation énergétique du logement en France et atteindre les objectifs ambitieux qui ont été définis par le gouvernement. Je vous rappelle qu'on parle de 300 000 rénovations par an d'ici 2030, 700 000 par an entre 2030 et 2050. Tout ça ne peut pas se faire avec une vue principalement centralisée, comme, malheureusement, c'est un petit peu trop le cas dans notre pays. Et donc, il est important qu'on puisse se rendre dans les principales villes des régions pour comprendre quels sont les besoins locaux, comment on bâtit, comment on rénove localement. Chaque région a ses spécificités en termes de matériaux, en termes d'approche de la construction. Donc, il nous paraissait important de pouvoir nous rendre dans les régions pour, justement, faire ce constat. Et l'idée, c'est d'aller quoi ? Au contact des personnes, de ceux qui font les territoires ? Est-ce que vous auriez pu vous contenter, effectivement, tous les deux ans, sur les années impaires, de vous retrouver au Rénaudès ? Non, vous avez décidé d'accompagner ce formidable mouvement dans les territoires, pour aller au contact, finalement, des opérateurs, directement. Tout à fait. La spécificité du forum Rénaudès, c'est de toucher l'ensemble de la filière. Donc, à partir de là, notre objectif en région est également de pouvoir se rapprocher de l'ensemble des métiers de la construction, de l'ensemble des métiers du bâtiment, de l'ensemble des acteurs qui œuvrent dans la rénovation, pour apporter aussi un éclairage sur l'évolution de la réglementation et la présentation des solutions, aujourd'hui, innovantes, que l'on peut retrouver grâce aux annonciers du secteur. Je sais que vous avez une ambition très forte à ce sujet. Comment vous avez construit, effectivement, à la fois ces rencontres ? Et justement, vous allez nous parler aussi de l'environnement thématique, puisqu'on va retrouver des Rénaudès à bâtiment, cette année, dans l'environnement. On ne pouvait pas se permettre d'attendre tous les deux ans pour parler rénovation, à travers le forum Rénaudès. Ce qui nous paraissait important, c'est qu'on arrive à trouver un fil conducteur d'année en année. Donc, on organise en année pair le mondial du bâtiment, et on organise en année impair le forum Rénaudès. L'objectif, c'était de trouver le bon angle pour qu'on puisse continuer d'évoquer la rénovation lorsqu'on organise le mondial du bâtiment. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place des espaces dédiés à la rénovation, mais par thématique, par segment, lorsque c'est au sein du mondial du bâtiment, et de façon plus globale, autour de la rénovation d'ampleur, autour du multigeste, notamment, lorsque c'est le forum Rénaudès. Qu'est-ce qu'on entend quand on dit multigeste, justement, pour ceux qui nous écoutent, quand on parle ? Parce qu'on dit, multigeste, c'est quoi ? C'est plutôt le complet. Est-ce que, quand on dit du monogeste, de quoi on parle ? Justement, pour qu'on puisse bien comprendre. Alors, les spécialistes qui vont intervenir dans les tables rondes qui vont suivre vont justement pouvoir revenir sur cet élément-là. C'est aujourd'hui vraiment un vrai débat au sein de la filière. Est-ce qu'on encourage, est-ce qu'on s'adapte au marché à travers le monogeste ? Est-ce qu'on est capable, demain, de pouvoir coordonner différents métiers d'application pour arriver à une rénovation d'ampleur, au multigeste ? Donc, c'est un des enjeux, justement, de la rénovation aujourd'hui, puisque, voilà, lorsqu'on souhaite rénover un logement, on doit faire tout un diagnostic énergétique, et on ne peut pas, potentiellement, uniquement changer la pompe à chaleur, travailler sur l'isolation, travailler sur la façade, travailler sur la toiture, travailler sur les fenêtres. Enfin, il faut qu'on fasse un diagnostic d'ensemble pour savoir, justement, ce qui est le plus efficace d'un point de vue énergétique. Donc, là, on est sur cette logique de multigeste, on est sur cette logique, justement, de rénovation d'ampleur. Mais la réalité du terrain, c'est qu'on n'a pas forcément des artisans capables de faire l'ensemble de ces actes-là. On a des véritables spécialistes, une belle compétence en France au niveau de l'artisanat. Donc, encore faut-il qu'on puisse, justement, faire cohabiter l'ensemble de ces acteurs pour qu'on ait une rénovation, non pas une rénovation classique, mais une rénovation énergétique performante. En plus, vous avez, vous me dites, si je me trompe, mais vous avez complètement aligné la façon dont vous avez construit l'événement en phase avec son objet. Tout à fait. Par exemple, vous faites de la récupération de matériaux, vous faites du réemploi, il n'y a quasiment plus de moquettes. Vous avez illustré votre événement par l'exemple. Le forum Renaudades qui a eu lieu en septembre l'année dernière a amené beaucoup de changements dans notre manière, justement, d'approcher l'événementiel, d'approcher ce qui, de façon classique, s'appelle un salon. Mais là, j'insiste sur le fait que ce n'était pas un salon, c'était un forum. Déjà, si on fait un bilan de cet événement-là, on parle sur deux jours de plus de 5000 visiteurs, on parle de 124 exposants, on parle de 220 prises de parole. C'est considérable. C'est énorme. Sur deux jours. Sur deux jours. Ah oui, c'est énorme. Et donc, c'est un événement vraiment axé sur le contenu. Et comme vous l'avez dit, encore faut-il que cet événement s'inscrive dans une logique en lien avec sa thématique. Et donc, c'est une totale éco-conception d'un événement. C'est 4 tonnes de déchets, dont 2,9 qui sont recyclés. C'est un événement proche d'un bilan carbone neutre. C'est l'absence, vous l'avez précisé, de moquettes. C'est une éco-conception des stands avec des matériaux principalement en réemploi, grâce à notre partenaire Ephemer Square. Donc, c'est aussi ce qui a fait que cet événement a trouvé sa place. C'est que dans sa conception même, il est en phase complètement avec la thématique qui le défend. Et si on fait l'analyse, on a dans l'événementiel ce qu'on appelle des notes NPS, qui nous permettent d'évaluer la satisfaction à la fois des exposants et des visiteurs. On a obtenu des notes records de 50. Donc, une note NPS de 50, c'est une très forte appréciation de la part des exposants, qui pourtant pouvait être un peu réticent au fait qu'il n'y ait plus de moquettes, que ce soit complètement novateur, qu'on leur impose un certain style de stand. Pour autant, ils ont été très satisfaits parce que ça s'est justement mêlé complètement à leur message, à ce qu'ils venaient présenter comme solution. Et c'est plus de 34 en notes visiteurs. Donc là aussi, les visiteurs s'y sont retrouvés, ont trouvé ce qu'ils venaient chercher. C'est d'ailleurs ce qui est apparu dans l'ensemble des analyses, des enquêtes par la suite sur cet événement. Alors, expliquez-nous aussi pourquoi vous avez voulu étendre la marque, entre guillemets, Renaudaise, qui a une symbolique très forte autour de la rénovation énergétique, puisque on en parlera tout à l'heure dans les tables rondes. On parle surtout, les amis, de confort, de confort de l'habitat, parce qu'on se rappelle qu'il y a quand même des gens qui vivent dans ces logements. Donc c'est important de se soucier à la fois du confort d'hiver, mais aussi du confort d'été. Justement, vous avez des espaces, justement, sur BatiMath, cette année, il y aura des espaces avec une thématique dédiée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça va se dérouler ? Donc, le forum Renaudaise, comme je l'évoquais, qui a lieu tous les deux ans, et vraiment concerne l'ensemble des métiers de la rénovation, pour que la rénovation soit traitée de façon efficace et dans une logique, parce que c'est toujours ce qu'on recherche, c'est qu'il y a une logique dans le parcours visiteur, que le visiteur puisse se repérer dans un salon aussi important que le mondial du bâtiment. On parle de l'intégralité, de la privatisation, de l'intégralité de la Porte de Versailles. Donc c'est plus grand que le salon de l'agriculture, c'est plus grand que la Foire de Paris. Combien de personnes sur une semaine ? On est sur quatre jours de salon à 110 000, 120 000 visiteurs. L'équivalent d'une grande métropole, Valtramuros, va venir sur le cas. C'est considérable. C'est 150 000 m2 bruts d'exposition. C'est cet hall. Donc oui, c'est un événement, c'est l'événement le plus important en termes de volumétrie d'exposition en France. L'un des plus importants au monde. Donc encore faut-il que le visiteur puisse se repérer. Et celui qui va venir pour obtenir un certain nombre de réponses sur la rénovation doit être capable de comprendre pourquoi on a un espace de la rénovation dans tel hall ou dans tel autre. Donc ce qu'on a souhaité faire sur un mondial du bâtiment, c'est de pouvoir retrouver un espace rénovation qui soit lié à l'isolation dans le hall 1 sur BatiMat pour que justement les réponses soient adaptées à l'endroit où se trouve cet espace. Parce que BatiMat et le mondial du bâtiment, ce n'est pas uniquement le salon de la rénovation. Là, ça touche l'ensemble du bâtiment, le bâti, le construit, la rénovation. Donc encore fallait-il que cet espace dédié à la rénovation se trouve en lien avec les segments qui sont exposés. Donc dans le hall 1, où vous avez l'ensemble des métiers grosso modo du bâtiment, là vous retrouvez un espace dédié à la rénovation au niveau de l'isolation, de la couverture, de la façade. Vous avez un espace Renodays au sein du hall 5 qui est donc Equipe BEM Metal Expo, puisque c'est la grande nouveauté aussi de ce mondial du bâtiment de cette édition. C'est l'intégration du salon Equipe BEM Metal Expo au sein de BatiMat, donc dédié à la menuiserie et à la métallerie. Donc dorénavant, Equipe BEM aura lieu dans le cadre du mondial du bâtiment. Tout à fait. Et donc dans cet espace-là, vous aurez également un espace dédié à la rénovation, un espace Renodays qui sera davantage autour de la menuiserie, autour des fenêtres, autour du confort d'été. Et puis vous aurez un dernier espace dédié à la rénovation au sein d'Interclimat, puisque le mondial du bâtiment, c'est BatiMat, Interclimat, le salon du génie climatique, et Idéobin, le salon de la salle de bain. Au sein d'Interclimat, vous aurez un espace dédié à la rénovation qui là abordera davantage la rénovation sous l'angle du génie climatique, sous l'angle typiquement des pompes à chaleur. Donc pour le visiteur, ce sera plutôt clair, dans chaque hall dans lequel il se rendra, il aura une réponse qui est en lien avec les segments d'exposition. On va donner d'ailleurs rendez-vous à toutes et à tous pour cet événement, qui aura lieu, je le rappelle, du 30 septembre 2024 au 3 octobre 2024. C'est la totalité du parc des Expos de Versailles. Venez, c'est considérable. En plus, il y a une offre hôtelière qui est quand même de qualité. Je sais qu'on n'aurait pas de difficultés. C'est très accessible. Et on retrouvera ces espaces, donc Renodays, sur Equibé Metal Expo, BatiMat et Interclimat. C'est bien ça. Merci beaucoup, Jean-Philippe Dion. Je rappelle que vous êtes le patron du Mondial du bâtiment. À suivre l'interview de Marjolaine Méni-Milfer, dont on imagine qu'elle sera peut-être la ministre de la Rénovation énergétique. En tout cas, elle est présidente de l'alliance HQE, la haute qualité environnementale, et membre du Green Building Council à l'échelle de l'Europe. On l'écoute et on se retrouve tout de suite après. Bonjour, Marjolaine Méni-Milfer. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes députée de l'ISER et vous êtes en outre présidente de l'alliance HQE. Merci de passer ce moment avec nous. On a quelques minutes justement pour évoquer ce nécessaire enjeu majeur pour les sociétés modernes qu'est la rénovation énergétique. D'abord, si vous voulez bien, peut-être un mot sur l'alliance HQE. Alors, l'alliance HQE-GBC, c'est l'alliance pour la haute qualité environnementale et le Green Building Council. C'est à la fois l'association d'utilité publique qui, depuis 25 ans, réunit l'ensemble de la filière du bâtiment, de l'aménagement, des infrastructures dans sa transition environnementale. Donc, depuis 25 ans, réfléchit comment on va faire et qui, depuis quelque temps, est devenu donc le porte-parole à aussi français dans le réseau Green Building Council, qui est le réseau international qui a le même objet. Et donc, on essaye de fédérer l'ensemble des acteurs de la filière pour être dans une posture où, à la fois, il faut accélérer la transition et, en même temps, il faut qu'on rende cette transition soutenable et pragmatique, en fait, pour l'ensemble des acteurs de la filière qui doivent s'y engager. Si on va trop loin, on crée de la rupture, on n'avance pas dans la transition. Si on ne va pas assez vite, si on ne va pas assez loin, on freine, on ne réussit pas les objectifs, on n'atteint pas la transition. Donc, notre objectif, c'est de travailler cet équilibre, finalement, entre l'ambition et la pression et la soutenabilité. Alors, à l'échelle de la France, et c'est le cas, d'ailleurs, des Renaudades, parce qu'on est à Marseille, justement, pour aller au plus proche des territoires et du contact. Si je vous demandais, Marjolaine Meynier-Milfer, de faire un point de situation à date, où est-ce que nous en sommes sur la rénovation énergétique dans notre pays ? Alors, en fait, la rénovation énergétique, c'est un des enjeux pour le secteur des bâtiments. Mais pour pouvoir bien comprendre de quoi on parle, c'est important de revenir juste à un déshommage, un tout petit peu au démarrage, sur les grands enjeux. Aujourd'hui, on a l'environnement climatique et la question de l'adaptation et la question de l'effondrement de la biodiversité. C'est des gros sujets environnementaux, mais qui impactent, en fait, de manière croisée le secteur des bâtiments de plusieurs façons. La lutte contre le changement climatique, on focalise sur la dimension gaz à effet de serre. Donc, typiquement, dans le bâtiment, c'est le travail sur la RE-2020 et la décarbonation de la construction neuve. Mais c'est aussi, petit à petit, prendre conscience que la masse de la consommation énergétique, elle l'est dans les bâtiments. C'est une part très importante. On a 40 % de l'énergie consommée qui est dans les bâtiments, qui est consommée dans les bâtiments. Donc, la décarbonation de l'énergie, elle passe par la rénovation énergétique des bâtiments. C'est un deuxième volet. Rénovation énergétique, c'est donc effondrer la consommation, bien isoler ses bâtiments et décarboner, en fait, les systèmes énergétiques qui sont utilisés dans les bâtiments. Deuxième aspect. Mais dans le même temps, on a le travail autour de la biodiversité, puisque la biodiversité, elle participe aussi en puits de carbone, à la fois au fait qu'on soit en bonne santé les uns et les autres dans nos territoires, et en même temps à capter du CO2. Et au fur et à mesure que le changement climatique s'accélère, que les instabilités environnementales climatiques s'accélèrent, la qualité de la biodiversité s'effondre. Et donc, on a besoin d'accélérer le mouvement. Et donc, là, on voit arriver le zéro artificialisation net, ou encore la mise en place de réflexions autour de l'économie de matière. Et donc, par exemple, la mise en place de la REP, bâtiment qui va travailler à essayer de faire du réemploi pour essayer d'avoir moins de prédation, moins de transport, moins de prédation sur la matière. Et en fait, le secteur des bâtiments, il est vraiment au croisement de tous ces enjeux. La rénovation énergétique, si on la prend que dans l'angle de la rénovation énergétique, on va se positionner, comme on se positionnait dans les années précédentes, depuis les années 70, dans l'idée de économie d'énergie d'abord. Mais aujourd'hui, on voit bien que ce n'est pas seulement l'économie d'énergie, c'est l'économie d'énergie et la décarbonation. Toujours l'économie d'énergie d'abord, puis la décarbonation. Attention, on vient de faire dans le bon ordre. Et ensuite, dans la décarbonation, c'est bien avec une réflexion d'adaptation au changement climatique. Donc, si on comprend bien dans quel écosystème on se positionne en tant que filière, on comprend aussi quelles seront les prochaines étapes. De la même façon qu'on comprend que, de manière très logique, la réglementation environnementale 2020, qui intégrait le carbone et l'adaptation au confort d'été pour la première fois, c'est déjà une petite révolution dans le secteur des bâtiments, mais on se rend très vite compte qu'on va avoir d'autres sujets qui vont arriver dans la foulée, qui sont l'économie d'eau, par exemple, ou d'autres impacts sur la biodiversité, qui ne sont pas encore intégrés dans la RE 2020, mais qui, à court terme, le seront. Quand je dis court terme, ce n'est pas pour se faire peur aujourd'hui et maintenant. Le sujet, c'est de se dire que ça va arriver dans les prochaines années et qu'il vaut mieux être prêt dès maintenant pour ne pas être pris de revers quand ce sera le moment. Et la rénovation, c'est la même chose. C'est être très focalisé sur l'économie d'énergie d'abord et progressivement, on va intégrer les enjeux carbone. Alors, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain, mais ça va venir à long terme et on se posera la question aussi de l'adaptation, y compris dans les bâtiments rénovés, puisque évidemment, les gens seront abrités par ces bâtiments rénovés et ils auront à se confronter de la même façon au confort d'été, etc. Donc, à terme, tous ces enjeux-là vont se rattraper dans le temps. C'est extrêmement important de commencer par là, parce que si on veut se projeter sans avoir l'impression de subir toutes les réglementations environnementales, toutes les questions de normes et de pression, etc., ou de rétro-planning, il faut avoir en tête le rétro-planning jusqu'à 2050. C'est vers ça, progressivement, qu'on va aller jusqu'à 2050. Donc, aujourd'hui, effectivement, en rénovation énergétique, l'enjeu, c'est de passer de manière massive, d'ici à 2050, à un niveau BBC en moyenne sur la partie consommation d'énergie. Il y a déjà des gens qui sont en train de travailler pour intégrer la dimension carbone dans les sujets. Encore une fois, ça vient plus tard, mais c'est ce chemin qu'on est en train de faire. Vous avez fait allusion, Marjolaine, à deux choses qui sont très importantes. La sobriété énergétique dans la consommation de l'énergie, dans le but de réduire le niveau de consommation. Et là, on vous entend parfaitement. Et c'est même une source plutôt positive pour les entreprises et pour les particuliers dans leur compte d'exploitation et dans le revenu des ménages, puisque vous le savez, les dépenses énergétiques pèsent lourdement dans le pouvoir d'achat des Français. Et enfin, la décarbonation qui, peut-être, intègre les nouveaux modes constructifs, de nouvelles méthodes, effectivement, de construction et de rénovation. Je pense que c'est important que vous fassiez bien la distinction. Et le problème, en fait, si vous voulez, parce que, bien évidemment, vous avez fait allusion et je voulais vous poser cette question, ce qu'on vous la pose régulièrement, c'est le fait de subir ou pas une réglementation. Et c'est vrai que la perception, et je pense que vous le comprenez, qu'ont les players du secteur, les opérateurs du secteur qui sont pour majorité des TPE et des PME, ont l'impression, vraiment, de subir de façon quasi quotidienne une réglementation qui les met dans des situations parfois impossibles pour pouvoir opérer très concrètement sur le marché. Mais ça, vous l'avez déjà intégré. Oui, mais en fait, c'est exactement pour ça que je trouve que c'est extrêmement intéressant ce qui est en train de se passer aujourd'hui, le fait qu'on aille dans les territoires, expliquer ce qu'il y en est. Aujourd'hui, ça fait des années, en fait, et des années et des années qu'on en parle à Paris de ces enjeux-là, qu'on se crée des rétro-plannings, et en fait, les gens, ils ont l'impression de les découvrir sur le terrain et qu'on leur en a jamais parlé avant. Et ça, c'est pas possible parce que du coup, si on veut pouvoir réussir ce challenge qui est incroyable, qui est devant nous, et si on veut le réussir ensemble, et encore une fois, il n'y a pas d'autre manière que de le réussir ensemble, parce que c'est soit on se plante tous ensemble, soit on réussit tous ensemble. Donc, l'objectif, c'est bien qu'on réussisse tous ensemble. Et bien, évidemment, il faut qu'on aille embarquer l'ensemble des acteurs. Et quand vous dites que les TPE, PME, elles ne sont pas au courant ou elles ne savent pas pourquoi on leur met ces règles, ces normes sur la tête. Et puis, elles ont l'impression de subir, surtout. Elles ont cette impression en disant, si vous voulez, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure hors antenne, c'est que parfois, la perception entre des choses auxquelles tout le monde peut souscrire et la réalité au quotidien, ça crée un choc. C'est compliqué pour les entrepreneurs qui, en plus, en ce moment, vous le savez, traversent une crise sans précédent. Oui, alors exactement. Il faut qu'aujourd'hui, on soit tous des acteurs qui sont armés pour faire face à tout ce qui vient. Donc, pour ça, la meilleure manière d'être armé, c'est d'être armé avec de l'information et de la formation à son échelle, à son niveau. On ne peut pas attendre que Paris fasse la transition pour tous les territoires. Ça ne marchera pas. Et donc, évidemment, chacun des acteurs va être concerné. Et plus il aura d'informations, plus il aura été associé à cette stratégie, plus il aura pu adapter son modèle économique, son business, de manière intelligente pour faire face à ce qui vient. Et c'est pour ça qu'ils vont pouvoir prendre effectivement le leadership. S'ils n'ont pas l'information, la norme leur tombe dessus et ils nous disent, moi, j'étais en discussion avec un artisan qui me disait, il me disait, on a l'impression que vous ne nous aimez pas les pouvoirs publics entre l'arrêt de bâtiment, ils ont l'impression ils ont l'impression de subir sans comprendre. Absolument. Vous avez conscience, on est sur une crise de la construction et du logement qui, au contraire, est en train de précipiter des entreprises du bâtiment, parfois dans des difficultés. Vous avez conscience de ça ? Absolument. Et moi, je pense qu'il faut qu'on fasse vraiment très, très attention. C'est ce que je dis partout. Il faut qu'on protège notre filière du bâtiment. Oui, elle est dans une période de crise parce qu'elle est dans une période de transformation. C'est en fait, vous savez, la crise, c'est la transformation. Et en fait, la transformation est tellement brutale qu'elle met des gens sur le carreau. Il faut absolument qu'on protège les emplois et les compétences parce qu'on a besoin de chacun de ces emplois, chacune de ces compétences dans la période qui vient. Donc, c'est extrêmement important qu'on arrive à pouvoir faire une sorte de bouclier de compétences pour passer cette nouvelle crise. Et le secteur, on a connu quand même un certain nombre dans les dernières années. Et à chaque fois, le secteur a su s'adapter. Donc, de la même façon, il va falloir qu'on puisse sécuriser, passer cette crise-là pour permettre au secteur d'absorber cette transformation de plus et que vraiment, chacun ait conscience que ça n'est pas du tout la fin de cette filière. Alors, vraiment pas. Mais qu'au contraire, on est au pied d'un nouvel Everest pour cette filière. Et aujourd'hui, les questions de transition environnementale, elles ne se réussissent pas sans l'ensemble des acteurs dans tous les territoires. Et encore une fois, on ne montre pas l'Everest quand on n'est pas en bonne santé. C'est un enjeu très important vraiment pour chacun. Et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde le mesure. Merci beaucoup, Marjolène Mellimit. Merci. C'est un vrai plaisir de vous avoir à chaque fois en interview parce que ça me fait du bien d'avoir des élus qui maîtrisent parfaitement le sujet. Je rappelle que vous êtes député de l'ISER et président de l'alliance HQE et GBC, Green Building Council, à l'échelle, bien sûr, de l'Europe et de la planète puisque vous doutez bien les amis que ça ne concerne pas que la France. La rénovation énergétique et la transition environnementale, c'est simplement l'ensemble de l'humanité que ça concerne et c'est pas rien. Merci à vous. Et voilà, de retour sur le plateau. Alors, c'est vrai que c'est intéressant d'écouter. Je me suis permis de vous garder sur le plateau, Jean-Philippe Guillon, pour à la fois commenter peut-être l'intervention de Marjolène Méni-Millefer. Ça fait plaisir de voir des élus qui ont des compétences, mais en même temps, on ne pouvait pas ne pas éluder la question sur la question de la crise grave aujourd'hui que traversent la construction et le logement. Et je me permettais aussi de compléter la question, je voulais vous la poser tout à l'heure, sur le profil du visiteurat, justement, entre les franciliens, ceux qui viennent de province. Je sais que vous avez des objectifs très précis. Je voudrais que vous m'en parliez également. Donc, d'abord, peut-être une réaction sur ce qu'a dit Marjolène et ensuite me répondez sur le visiteurat. C'est difficile de commenter ce que peut dire Marjolène parce qu'elle est toujours très claire et très complète. C'est vrai. Donc, son expérience, déjà, là où elle a été élu, en Isère, donc son expérience des régions, son expérience terrain, sa bonne compréhension du fonctionnement des institutions, de toutes les parties prenantes de la filière, son implication permet systématiquement d'avoir un éclairage sur un constat et sur ce qu'il est nécessaire de mettre en œuvre. Après, ce qu'on peut souhaiter, c'est que... C'est pour ça qu'on parle d'elle souvent comme la ministre de la Rénovation parce que finalement, c'est la personne la plus investie, la plus claire sur cette thématique. On peut juste regretter qu'effectivement, elle soit un peu isolée dans ce combat si on regarde l'ensemble des mouvements qu'il y a pu y avoir au sein du gouvernement, l'évolution des aides publiques, etc. Mais on a besoin d'un porte-voix, justement, d'une porte-parole sur ces problématiques. Elle le fait très bien. Question sur le visiteurage, justement. On en parlait tout à l'heure en rentaine et je voulais approfondir la question avant qu'on enchaîne sur la première table ronde. Vous aviez eu un visiteurage qui était à majorité francilien. Oui, tout à fait. Et vous souhaitez inverser la tendance. On souhaite inverser la tendance. Alors, ce qu'on ne souhaite pas, en tout cas, c'est changer la typologie du visiteurage puisque si on a quelque chose qui est venu illustrer l'intérêt de ce forum, c'est qu'on a eu une représentation assez équilibrée des différents métiers, aussi bien des industriels parmi le visiteurage, des industriels, des fabricants, de la mise en œuvre, des artisans, de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre, de la prescription, donc, et des sociétés de services, financement, des organisations professionnelles. Donc, là-dessus, le pari a été gagné. En revanche, ce qu'on peut regretter, c'est qu'on ait eu 66% de visiteurs issus d'Île-de-France et 34% seulement des régions. Quand on est à l'échelle d'un bâtiment ou d'un mondial du bâtiment, ce rapport-là, il a inversé. Et on souhaite que pour le forum Renaudet, que ce soit la même chose. Donc, pour pouvoir, justement, s'assurer qu'on ait, finalement, ne pas perdre la volumétrie de visiteurs à l'Île-de-France, mais qu'on puisse inverser ce pourcentage en ayant, donc, les deux tiers des visiteurs qui viennent des régions, il nous paraissait important, justement, de pouvoir nous déplacer dans les régions, puisque, finalement, ça permettra d'avoir un éclairage sur ce qu'il est vraiment nécessaire de mettre en place en région. On le disait tout à l'heure sur les spécificités des régions. Et étant donné que les thématiques principales qui intéressent le visiteurat dans un événement comme le forum Renaudet, mais également dans un événement comme ça va être le cas sur le mondial du bâtiment avec les espaces dédiés à la rénovation, c'est comprendre la réglementation, comme l'a dit justement Marjolaine, c'est aussi découvrir des solutions, c'est se faire un réseau et améliorer, finalement, également, sa collaboration avec différents acteurs de la filière. Il est important qu'on puisse au sein de ce contenu mettre en avant des problématiques locales, essayer de voir quelles sont les synergies en termes de besoins entre les différentes régions et ne pas donner l'impression que c'est, avant toute chose, un événement très central, un événement parisien. Bien évidemment. Merci beaucoup, Jean-Philippe Lyon, patron du monde du bâtiment, vous restez avec nous. On va enchaîner tout à l'heure dans la première table ronde. On va recevoir Laurent Lacour de 3CABTP, on va recevoir Samuel de Saint-Laurent de Willow, ainsi que Stéphane Pérez, qui est un peu aussi l'hôte de ces lieux puisqu'il est président de Upside. C'est tout de suite après. On se retrouve dans quelques instants. Renaudaise le Roadshow à la rencontre des territoires.